je suis pas sûre que ce soit des sagas ados mais par exemple moi une de mes sagas préférées whatever c'est Mils Varkozygane de Loïc McMaster Bujold qui est vraiment c'est tellement intelligent c'est tellement bien écrit c'est je trouve ça absolument extraordinaire j'aime beaucoup La roue du temps de Robert Jordan j'adore David Eddings donc qui est une décalogie c'est vraiment c'est vraiment c'est difficile chez moi j'ai douze mille bouquins j'ai lu voilà j'ai lu vraiment vraiment beaucoup de choses les neuf princes d'ambre c'est génial il y a tellement d'auteurs qui ont écrit des choses géniales c'est impossible de vous dire laquelle est ma préférence à la vache ça c'est ça c'est vraiment une expression que j'utilise tout le temps donc de temps en temps je rajoute à la vache comme diraient mes dragons parce que mes dragons adorent les vaches donc voilà c'est vraiment mon expression favori je pense que celui qui bat vraiment tout le monde c'est Dark Vador c'est vraiment mon méchant préféré je trouve qu'il a une gueule il a un charisme il a et en même temps il a cette faille que je trouve absolument et puis toute façon moi je suis ultra fan de Star Wars donc whatever Dark Vador c'est mon méchant préféré ma bibliothèque j'ai une bibliothèque extraordinaire qui m'entoure complètement c'est une retombe donc en fait je suis au coeur des livres et c'est un lieu magique c'est super silencieux c'est super calme on sent en fait le poids des mots et du coup c'est bien parce que ça m'incite à travailler parce que je me dis je suis quand même juste entourée de génie donc j'ai quand même plutôt intérêt à essayer d'être à la hauteur ce qui est juste impossible donc j'essaie de le faire de mon mieux l'histoire je sais que ça peut paraître très étonnant mais en fait je voulais devenir diplomate donc j'avais fait un DESS de sciences politiques et on m'a expliqué que en fait être ambassadeur pour une femme c'était pas possible il y a voilà il y a 30 ans ça n'existait pas les ambassadeurs femmes donc je me suis dit que ça m'allait pas du tout je détestais ce côté macho et donc j'ai fait de la pub donc ça a vraiment rien à voir mais l'histoire est et reste une de mes matières favorites j'adore j'adore l'histoire je pense que c'est pour ça que j'ai une telle volonté d'expliquer le présent dans les racines du passé ça je trouve ça vraiment très important et je pense que c'est aussi pour ça que mes livres ont une telle pérennité parce que c'est basé sur des socles qui sont extrêmement solides et que j'ai créé à la base FNAC Sous-titrage ST' 501